Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la troisième étape du tour de Saint-Louis. Donc, petit résumé de l'étape. Trois hommes à l'avant. Deux hommes derrière au attaqué. Steven Cummings de la MTNQBK et Yuri Popovic qui possède 30 secondes d'avance sur le peloton et 2 minutes de retard sur les 3 hommes de tête. Côté Bretagne séchée, il me reste 3 hommes dans le peloton. Mes deux leaders et Benoît Jarrier à leur côté. Et derrière, énormément de hachers. D'ailleurs, il n'en reste plus que 5 à 9 dans le peloton. Donc moi, je ne roule pas. Je vais laisser les équipes de leaders à rouler. Pour l'instant, le peloton est très bien emmené par la BMC. Les Giants. Androni. Ces trois équipes qui mènent ce peloton. Actuellement, on va parler un peu de Paris-Nice et de Tiriano à Chico. Les Français à Paris-Nice sont, je ne vais pas dire pas mal parce qu'on aurait pu gagner des étapes. Notamment, cette d'aujourd'hui avec Brian Gocard qui termine 2ème. Arnaud Desmar qui termine 2ème il y a 2 jours. Et Nasson Boignon aussi. Donc, on est passé pas loin du tour de la game sur Paris-Nice. Il reste encore 2 étapes. On espère que les Français vont briller. Et Richie Porte et Guerin Thomas franchement ont fait une excellente étape. Les Sky ont très bien géré. Et Thierry Noir Adratico, c'est Greg Van Avermaat qui a gagné aujourd'hui. Et ouais. Bon, les Français pour l'instant, on ne le voit pas trop sur Thierry Noir Adratico. Et par contre, Kamen Dish non plus. Il a fait tomber Nizzolo et Nizami sur le sprint. On ne le voit pas trop non plus. Alors revenons sur cette étape. Pour l'instant, on a toujours 3 hommes à la main qui vont sûrement aller se disputer la victoire. A 5km, on va aller mesurer les écarts à peu près. Ouais, 1.52. On va tenter d'attaquer avec Zepulveda. Surtout que ça ne peut pas énormément. Il va venir se replacer. Excusez-moi si j'ai un peu la voix enroubée. C'est qu'il est tard. Et Zepulveda qui va dépasser Tumings. Il va même rattraper dans les côtés. Noir Adduke et Moseur. Pourquoi pas. Alors là, Pezzotchi qui vient d'attaquer aussi. Feuillu était encore bien. On va tenter de faire attaquer aussi. Allez Feuillu. Ouf, ouf, ouf. Il fait ma cette côte. Zepulveda qui accélère aussi. qui est à fond. Alors que Mourinho Moseur va aller s'imposer. Feuillu aussi est à fond. Sans le sprint. Zepulveda va faire deuxième. Peut-être premier s'il arrive à dépasser Mourinho Moseur. Zepulveda. Peut-être pour la victoire. Pour la première victoire. De la boutonne séchée. Et Zepulveda va aller s'imposer. Et la victoire. De Eduardo Zepulveda. De Mourinho Moseur, Pezzotchi, Kapeki, Tuke, Karuzo et Feuillu. Donc 2 bouton séchée dans ce top 10. C'est quand même pas mal. Et 3 français. Qui auraient pu faire un meilleur truc. Donc la victoire. De Eduardo Zepulveda. Je suis folie. Donc oui. Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne. Que je vais vous mettre dans la description. DFT Gaming. C'est la chaîne d'un pote à moi. Et de temps en temps. Je ferai des vidéos avec. Donc vous pouvez notamment me retrouver là. Donc j'ai fait une petite pub. Et si vous regardez cette vidéo. J'ai fait une petite dédicace. Donc, Eduardo Zepulveda. Qui a le meilleur jeune. Ce qui est pas mal. Déjà. Je suis un mot difficile. Je vous l'avais fait montrer. A la vidéo d'avant. Il me semble. Donc là. Première étape. Je me rappelle plus qui avait gagné. Ah oui. Danielos. On avait fait cinquième. Deuxième étape. On avait fait sixième. Et troisième étape. On s'est imposé. Avec Eduardo Zepulveda. Donc. On possède deux coureurs. Dans le top 10. C'est ce qui est pas mal. Oui. Et au casement général aussi. Donc. Contrairement. Je le fais pas. Parce que. J'aime pas ça du tout. Personnellement. Et si. Si je le fais. J'ai pas dix minutes. Enfin. Même pas. Mais j'ai pas dix minutes. Grave. Si. J'arrive pas. Les contrôles. La montre. C'est pas mon truc. J'aime pas ça. Donc. Je vais. Le simuler. De mon côté. Donc. On se retrouvera. À la cinquième étape. Donc. Juste à la bosse. Et ensuite. Peut-être. Les deux dernières aussi. Donc. Je verrai. Oh. Salut les gars. On se retrouve. À 35 km. De l'arrivée. De cette 5ème étape. Diur. Ruta. Dotsanois. Alors. Oh. T'es revit. Je t'en forme. Alors. Devant. Dès le début. D'étape. Un groupe. De trois cours. s'est formé avec Patarski, Lionel Capot et Bob Jungels de la Trek, un armée de terre. Alors là, l'armée de terre, en fait, du fait que je suis sur ma DB et j'ai pas les vrais maillots de l'armée de terre, donc j'ai mis Soche, ce qui ressemble le plus à l'armée de terre, donc j'ai mis ça. Ensuite, un groupe de neuf coureurs vient de sortir, ben y'a même pas 5 km, enfin, même pas 5 km parce que j'ai mis la vidéo à i30, 5 km, bref, je sais plus. Et donc, ils sont surchi, Cummins, Epsen, Maxime Boué, le français de Letix Crookstep, Ricardo Zoadell, Rancoupé, Zotchi, Moreno Mother, Tom Dumoulin, Alessandro Demarquis et Danny Pat. Et derrière, j'ai mis un roulé laborie, mais finalement, les Sky sont venus m'aider, donc je comprends pas pour les Sky rouleurs, alors qu'ils ont donné potes à l'avant. Alors, le qui accélère. On va accélérer quand même, parce que là, maintenant, on a plus à la perdre. Il faut revenir sur le groupe de devant. En plus, le puvel d'un n'est pas un très bon montagneur, enfin, c'est pas un très bon montagneur, c'est 70, mais bon, regardez devant, là, c'est un peu d'outils. Ouais, Alessandro Demarquis, il ne fait pas tellement le poids. Donc, pour l'instant, on accélère, on verra bien. À quoi ça nous mène ? Pour l'instant, notre zone de tête à l'avant, nous sommes bien. On lui gêne, là. Il roule dessus carrément. Pour l'instant, on voit que nous-mêmes, Capo, Galère et Patarski aussi, et Bob Longoz va sûrement les lâcher. Il hésite à accélérer. Alors que derrière, Zipulveda est revenu avec Feuillu. Allez, Zipulveda. Courage. Feuillu est revenu. Facile. Facile Feuillu, alors que devant, ça attaque. Allez, Sandro Demarquis qui accélère. Allez, Maxime Boué, il faut en couper des Ochi. Ils sont revenu sur le groupe d'attaquants. Et ils viennent de dépasser Bob Longoz. Alors que derrière, Feuillu et Zipulveda tentent de revenir. Feuillu est facile. Il en forme en plus. Plus 3. Il revient facilement. Il pourrait peut-être même en poser une. Ouf, Karoujo. Il semble fort, là aussi. Zipulveda n'est pas très loin. Je ne sais plus combien on a de secondes d'avance. Oh, il gêne, là. Je ne sais plus combien on a de secondes d'avance. On a mis 2 secondes d'avance. On a mis 2 secondes d'avance. Une 24 secondes d'avance. Une 24 secondes d'avance qui est derrière nous. Et 2 secondes d'avance aussi. Et 2 secondes d'avance. Donc, on a une 32. Une 35. Donc, on peut se permettre. Pour l'instant, on ne perd pas value. Donc, c'est bon. Là, on va arrêter d'accélérer avec Feuillu. Ça arrive. On est là. On attend. On attend que Zipulveda rentre. Pour l'instant, allez. Il va rentrer. Allez, courage. 400 mètres. Après, c'est que du faux plat descendant. Voilà. Feuillu. Il se met dans les roues de Karouzo. Ce n'est pas le lieu de rouler. Et Zipulveda est rentré. Merde, merde, merde. Ouf. Non, non. On ne t'attaque pas. Hop. On va attendre. Voilà. Ça, rien. Tu te reposes dans les roues. Feuillu. Pour l'instant, on attend. Voilà. Il faut qu'il se repose. Zipulveda pour le sprint. Alors, on va le mettre à l'arrière du groupe. Feuillu est fort. Feuillu est fort. Ça roule pas. Est-ce que ça roule fort ? 50 km heure. Karouzo aussi semble très fort. Merde, Feuillu va aller se mettre dans la route. Karouzo, pour l'instant, on ne peut pas. Alors que là, Duarte et Patarski tentent de faire le forcing pour venir sur le groupe de devant. Ce n'est pas le cas. Pareil pour le groupe de Moseur et du Moulin qui galère. Alors là, prochainement, je vais sortir cette vidéo. Et aussi, du FM. Donc, du Football Manager que je vais tourner juste après cette vidéo. Parce que moi, mes vidéos, je vais tourner le week-end, bien sûr. C'est là où j'ai le temps. Donc, on va mettre Zipulveda dans la route de Karouzo et Feuillu dans la route de Zipulveda. En plus, c'est le meilleur au sprinter. Il semble plus en forme. Bon, c'est pas mal. Mais il me semble que Karouzo est meilleur. Je vais lancer un sprint de loin. Il attaque, en fait. Zipulveda qui fait l'effort pour revenir. Allez, lance le sprint. Karouzo va aller s'imposer. Dommage, Feuillu. Allez, décale-toi. Bon, c'est pas grave. On ne perd pas le maillot, mais bon. Karouzo ici, mais bon. Voilà, 300 mètres. Il n'a rien à craindre. Il va même prendre un peu de temps sur Maxime. Enfin, sur le groupe de derrière. Feuillu, peut-être troisième Feuillu. Non, il va faire quatrième. Et dans 2 épules, Veda qui a bien défendu son maillot et qui va même reprendre du temps un peu sur Bowser. Et sur Dumoulin, le véritable... Enfin, notre rival sera Franco-Pélizautier. Qui sera qu'à 1 minute 33 de nous. Donc, il faudra bien défendre sur la prochaine étape de ballon. On attend que tout se coupe arrive. Donc, on va mettre un chiffre 8. Voilà. On va vite faire un petit tour sur le classement. Karouzo le plus fort. Donc, étape 5. On a toujours maillot. 1 minute 21 finalement. Ah non. Ça sera Maxime Boué. Notre véritable rival avec Franco-Pélizautier et Doideul. Je pense qu'on peut gagner ce tour. Franchement, cette étape de ballon grimpe pas mal à la fin. Mais 1 minute 21, je pense pouvoir les conserver. Surtout que c'est ballon. Donc, au niveau ballon, je suis égalité avec Maxime Boué. Donc, il faut que... En mon avis, ça va se jouer avec des tactiques. Surtout au niveau de la forme aussi. Donc, Riccardo-Soateul. Et il y a un nouveau 2 marquis. Ok. Pas mal. Suivant. Donc, je vais vous retrouver pour la 6ème étape de la Ruta de Saint-Louis. A tout de suite. Heureux tout le monde. Donc, on se retrouve à 26 kilomètres de l'arrivée. Cette 6ème étape entre Queen of Mirados et Mirados del Sol. Donc, dès le début de course, c'est toujours le même mouvement depuis le début. De la Ruta de Saint-Louis. Les échappés sortent souvent dès le début des étapes. Pas vraiment... Enfin, pas vraiment de... Enfin, le peloton ne roule pas forcément vite dès le début des étapes. Donc, ben... Cette fois-ci, sur cette étape, on retrouve 5 coureurs en tête. Albert Schimmer. Stephen King. Onquise... Onquise... Charbonnet. David Charbonnet. Et... Stéphano Péradier. Donc... Le peloton roule très fort. Donc, moi, je ne roule pas forcément. Heureusement que j'ai des équipes pour rouler à ma place. Donc, j'ai le Puvelda 1 plus 4 et Bricefellu plus 5. Ils sont vraiment fort en dessous de là. Je pense tenter un truc avec Bricefellu quand même parce que... Donc là, on va faire rouler quand même. Jamais Bido. Parce que j'ai vu que c'est attaqué. Je ne sais pas si c'est sorti. Wow. Il me laisse tirer une balle dans le pied là. Il attaque pour rien. Ah là, finalement, ils sont sortis. Mais bon, le peloton n'est pas loin. Bido roule. Sarmiento. Attends que vous allez rejoindre. Ça roule fort. Adjik, on va de l'arrivée. On va... Bricefellu. Et j'ai le Puvelda. Très, très bien placé. Mais bon. L'étape va sûrement se jouer entre les 8 hommes de tête. Quoique... On n'a pas... Trop parlé. Par rapport à la première étape de ballon qui s'est passée. Ils avaient deux minutes quasi d'avance. Et... Zibuvelda... C'était imposé. Donc là, d'ailleurs, on va accélérer. On va mettre un plus. 85. Bido. Sans rien, finalement. On va le laisser sortir. On va le laisser se reposer. Et là, on va tenter une accélération. Alors que devant, on s'attaque avec Steven Gung. Un pirati. Qui... Reviens. Et qui tentent de le dépasser. Mais Steven Gung s'accroche. Ça se jouerait sûrement tous ceux-là. Timmer et Charbonnet sont... Son Wing, quand même. Enfin... Wing. On dirait pas. Mais il y a quand même... Quasi 20 secondes avances. Alors que derrière, Zibuvelda et Feuillu, ils sont là. Ils accélèrent maintenant. On va les monter à 90. Parce que... Kapeki attaque et... Je vais pas forcément le laisser partir. Et là, on va faire attaquer Brice Feuillu. Zibuvelda, lui... Va rouler à 85. On va laisser Brice Feuillu. Ouh... Brice Feuillu qui va peut-être revenir sur Peradi. Brice Feuillu. Qu'on va descendre à 85. Allez Brice. Donne tout ce que tu as. Zibuvelda, lui aussi, derrière. Ouh... J'ai deux coureurs là, peut-être. Allez, Brice Feuillu. Faut aller le dépasser. Pirati qui a en remis une couche. Pirati, Feuillu. Zibuvelda aussi, derrière. Qui va aller s'imposer. Feuillu, peut-être. Feuillu, Zibuvelda. Brice Feuillu. Et Brice Feuillu va aller s'imposer. La deuxième victoire. De la Bretagne sécher. C'est Zibuvelda qui est revenu aussi. Et le... La victoire de Peuce Feuillu. Et Zibuvelda, troisième. Donc, on a fini. Un tri mouton. On va aller s'imposer. Donc, à ce moment général. Stéphano Pirati, on aurait pu lui laisser la victoire. Mais bon, moi je suis le gagnant. Donc, toute victoire à prendre, je prends. On va attendre le dernier. Donc, BookWalter. BookWalter. Je pense que j'ai sorti une vidéo Minecraft récemment. Prochainement aussi. Peut-être Mercruci. Je serai accompagnée de... De mes potes. En fait, de... 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 De mes potes. En fait, de... 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 De 19ème semaine à l'école. Donc, ça sortira sûrement mercredi. Euh... Ah oui, donc... Euh... À la fin de la saison, nous avons... Eric Fédrico. Qui... Prend à sa retraite. Donc, euh... C'est sa dernière saison. Avec nous. Et... J'espère qu'il lèvera les bras. Donc... Une bonne nouvelle, c'est qu'on est au Tour de France. On est sélectionné pour le Tour de France. Donc c'est pas mal du tout. Avec... Europecar, Kofiti, Samson, QBK et United Healthcare et qu'est-ce qu'ils nous disent là ? Bon, le Tour de Lander, on verra après. On termine la Ruta de Saint-Louis et on regardera ce qui se passe au Tour de Lander. Bon, je vous dis à tout de suite pour la septième étape et la dernière de la Ruta de Saint-Louis. A tout de suite. Deux retours sur cette dernière étape de la Ruta de Saint-Louis, donc à l'allemande 5 hommes de tête, Van Melsen, Puccio, Kung, Aya et Luru. Donc, pour cette dernière étape, on va suivre de près l'arrivée finale qui va s'arriver au sprint et le vainqueur Zepulveda. Pour la très bonne ambiance, d'ailleurs, pour la Bretagne séchée, il y a une première course de la saison. Enfin, une première course par étape de la saison et une victoire. Enfin, deux victoires en plus qu'en général. Ce qui n'est pas mal du tout. Ce qui n'est même pas mal du tout du tout. Donc, le taroui, tiens, qui va s'appuyer. Donc, petit récapitulatif sur ce tour. Enfin, les étapes, les équipes qu'on a vues à l'avant. D'ailleurs, l'équipe qu'on a vues le plus à l'avant, c'était l'armée de terre, il me semble, qu'on a vues pas mal avec Charbonnet. Je vais vérifier, hein, il me semble que ça, Charbonnet. Ouais, c'est ça, David Charbonnet. Pour aussi, il est signé, il me semble qu'il avait attaqué. Donc, parmi terre, on les a vues pas mal l'avant. La Giant, attendez, je parle mais j'oublie de faire mon sprint. Donc, attendez, je mets sur pause. Je ne le presse pas, on va mettre la route laborie, laborie, laborie. Je puis, il va être là, feuille, feuille, bidon, je pense que ça peut suffire. Je me remercie aussi, hein. Il est à l'avant, donc, il va remonter quand même, 99, juste pour, 97, juste pour se replacer. Et là, il roule à 85, pour que tout le monde regarde, euh, euh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Voilà. Oh, 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 oh ! Bon, bah, feuille. Oh, con. Donc, euh, la Giant aussi, on a eu, on les a vues pas mal l'avant. La BMC. Ensuite, on a eu une victoire de... De... Hausses. Et, on a fait deux victoires, ce qui est pas mal. Euh, après, euh... Pas mal d'équipes, aussi, qu'on a pas tellement vues. Euh, ouf. Mais c'est mince, 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 mince. Euh, ouf, on est sorti. C'est pas mal, ça. Allez, attendre ton bidon. Toi, tu peux t'écarter, hop, les... ...le bidon qui est que aussi. Ouf, 4km, il est resté au monde. J'ai eu la femme du travail, une vidéo qui va s'écarter, hop, pas tout de suite jusqu'ici, hop, qu'il passe, allez, hop, bloc, tu es une personne, allez, il fait eu, Zipulveda maintenant, mais ça va être compliqué pour la victoire, ça se joue entre, ouf, Puccio est parti, et Puccio est parti, et Zipulveda, c'est le travail, on est à, le bruit qui lance, on va tenter de lancer, ouf, 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 bon ben Puccio va aller s'imposer, donc, il y a une équipe, on n'a pas vu, oméga, si on les a vus, mais, au moins du groupe Gobert, on n'en a pas forcément vu, ehm, très qu'on les a vus, oui, bon, un paro bon, du groupe Gobert, les autres, on les a vus, et à avant, la victoire 2, Puccio, s'est échappé, à payer, devant Kong, et Ontario Isus peut-être 3e, le roi, Ontario Isus 4e, personnellement, ça me dérange pas que je termine 4e, puisque, Victor a fait quand même un bon tour, il méritait quand même le podium, donc 3e c'est pas mal. Avant de vous quitter, on va faire un petit tour sur le résultat du tour Downender, donc hop, en même temps, petit récapitulatif. Donc Victor, on faisait plus le dame, on a fait une neuvième, et Pesotti et Boué complètent le podium, parce qu'il y a eu des abandons, on n'a pas eu forcément d'abandons. Montagne, Moreno Mother qui s'impose devant Flux et Zepulveda, dommage, on aurait pu aller chercher le maillot de la montagne, mais bon, on n'est pas trop gourmand, on a gagné, c'est le principal. Par point, c'est Zepulveda qui remporte le général, et par point, Meurjeune, Zepulveda aussi, qui possède 3 maillots. Et par équipe, BMC Racing devant la Movistar, Sky, et nous, on termine quand même 1ère équipe française et 6ème. A 6 minutes de la BMC, c'est pas mal. On est quand même devant l'éthique de Quickstep et la Giant à souligner, à J2R aussi. Donc, voilà, on va avancer pour que ça stimule l'étape du tour de... Vous avez rien vu... Vous avez le temps de voir qui a gagné. C'est pas grave, on va faire quand même un petit tour. Donc, étape 1, victoire de Christopher Souton, il me semble que les 2 premières étapes, on les a vues ensemble à la vidéo précédente. Deuxième étape, victoire de Simone Clarke devant le match où Zyrton Vichaud. Oui, c'est ça. Troisième étape, victoire de Pavel Brut, qui s'impose, il est sûrement en échappé. Ouais, sûrement en échappé. Ramona Senabardoska, deuxième, Arthur Vichaud aussi, troisième, ce qui est pas mal. Qui a fait 2 de troisième place pour l'instant. Et là, les Français enchaînent. Arthur Vichaud, c'est le gocci. J'ai mis en bougeant Pichaud, les Robcars, FDG. Ça... Ça se bagarre entre ces deux-là. Ouais, les Robcars, FDG. J'ai deux airs un peu en retrait. Mais ça n'enrange pas à la victoire de Pavel Brut. Étape 4. Christopher Souton, encore au sprint. C'était quand même le meilleur sprinter de ce peloton. Sur ce tour d'un ender, donc ça ne m'étonne pas qu'il s'impose à trois reprises. Et ce n'est peut-être pas la dernière fois. Parce qu'il reste encore deux étapes. Arthur Vichaud, premier Français, encore au 17ème. Mbappé et l'Anderson complètent le podium. Cinquième, c'est le gocci qui s'impose. Mais regardez, c'est le gocci, Robcars, premier Français. Il s'impose en col. Enfin, en cote. Devant. Il est devant son sprint. Paul Martin, c'est Rory Soutonland. Peuvel Brut, lui, termine 8ème. Arthur Vichaud, 16ème. Et du même gouvernement, 18ème côté français. Et dernière étape. Victor de Christopher Souton, qui remporte 4 étapes sur 6 sur ce tour d'un ender. Ce qui est pas mal du tout. Devant Greg Anderson et Michael Matthews. Donc, les Australiens, on les a vus. Enfin, les Australiens, on les a vus défendre leur pays. Et le premier Français est Arthur Vichaud. Donc, au général, Pavel Brut s'impose devant Saint-Gauthier. Dimi en gouvernement, 12ème. Et Arthur Vichaud, 7ème. On en va. Navarre, 12 casse, complète le podium. Côté montagne, c'est Soutonland, simplement Plaza. Et encore, c'est le côté Pichaud, 4ème. Le bon, 9ème. Ouais, c'est ça. Par point, c'est Souton qui s'impose, logiquement. Sans vraiment se poser de questions. Devant Nikias, Hans. Et là, les OUKAs peuvent regretter quand même. Parce que 3 coureurs placés dans le top 5 du placement par point. Ils ont des fois regrettés. Et par équipe, sinon, je n'avance, quand même. Pour ne pas oublier une étape. Jesus, Herala, Machu's, Ours et Van Le Bon. Et par équipe, c'est la Team OUKAR, donc l'équipe française, qui s'impose devant la Team of Taxos, qui se joue à pas grand chose. Qui se joue à 5 secondes. FDJ termine 10ème. A G2R, par contre, ils trouvent qu'ils débutent très mal la saison. Parce que 17ème, autour de Nender, ils n'ont strictement rien fait. Et Routon de Saint-Louis, ceux qui n'ont strictement rien fait aussi. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ou que cette vidéo vous... Enfin... Si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Pardon. Et n'oubliez pas de liker aussi. Surtout. Et pour... En plus, ça ne vous coûte rien. Juste un petit like. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que, bon... Tourner des vidéos, ce n'est pas simple. Donc, je commence. Il faut que j'aille... Que j'arrive à gérer ça. Après, je pense que ça ira bien. Et aussi, n'oubliez pas de commenter si vous avez des trucs à me dire. Juste avant de vous laisser, j'ai une question à vous poser. À vous. Est-ce que je mettrai... Enfin, sur les prochaines vidéos, je mettrai une musique en fond. Pas trop fortes. Juste... Juste... Assez. Pour qu'on puisse l'entendre. Donc, c'est la question que je vous pose. Et vous répondez oui ou non. Dans les commentaires. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.